J'aime la fantasy parce qu'elle m'offre ce qu'aucun autre genre littéraire que j'ai pu essayer m'a apporté. Une littérature mimétique va me confronter à Londres, Moscou ou Napoléon que j'ai pu rencontrer par ailleurs. La science-fiction cherchera à m'expliquer quelque chose et le fantastique me proposera un doute persistant. En fantasy, c'est de regarder par l'œilleton derrière une porte d'une immensité absolue la liberté totale. Tout peut arriver et rien n'est interdit. J'ai découvert la fantasy par le plus grand des hasards en juillet 1993 par désœuvrement total dans un magazine de jeux vidéo dans lequel le courrier des lecteurs demandait s'il y avait un possible projet d'adaptation du Seigneur des Anneaux. Et ce choix rare à l'époque, le courrier des lecteurs a répondu de manière enthousiaste et unanime que c'était peut-être l'œuvre la plus représentative de ce qui n'était pas encore bien fait. Curieux, je suis donc allé voir ma bibliothèque qui, à l'époque, ne rangeait pas la fantasy à part. J'ai trouvé Tolkien à côté de Tolsoy. J'ai fait de ne jamais découvrir la fantasy. Et le premier livre, avant même l'avant-propos, m'a séduit. La première carte, les premières runes sur la page d'accueil, l'avant-propos, j'avais tout ce que j'avais pu chercher sans l'avoir effleuré plus que ça auparavant. La fantasy m'apporte quelque chose de particulier parce que j'ai grandi à une époque où Internet n'existait pas encore. La seule adaptation de Tolkien, c'était celle qui illustre ce livre. C'était un film d'animation de Ralph Bakshi qui a ses qualités et surtout ses défauts. Et quand j'en avais parlé à mon professeur de français pour proposer un exposé sur Tolkien, il m'a répondu d'un air distrait, voire condescendant, que je faisais plutôt un vrai auteur d'une vraie littérature. Et je sentais que la fantasy avait un potentiel à partager et à expliquer. Et elle m'a poussé justement à chercher d'autres personnes avec qui partager. Et au fil de compte, j'ai rencontré d'autres personnes dans le même cas que moi. Et c'est une passion dévorante, mais une passion aussi telle un feu de brousse qui s'étend et ne s'arrête jamais. J'ai trouvé des amis là-bas. Les amis et les rencontres que j'ai faits pour aimer la fantasy et la rencontrer auprès du grand public nous ont aussi amené à développer lbackin.net en site de référence pour la fantasy en France puisque si la fantasy est connue pour les anglo-saxons majoritairement, la fantasy en France peinait quand même à se faire connaître à l'époque. Les festivals, les maisons d'édition n'étaient pas aussi répandues et spécialisées que maintenant. Et on a donc travaillé à faire connaître la fantasy anglaise et étrangère pour le public français, mais aussi la fantasy française et les auteurs. Parfois auprès d'un public qui ne savait pas qu'ils aimaient la fantasy puisque ça avait parfois mauvaise presse et mauvaise réputation. Le temps a passé, la fantasy a grandi en France pour le meilleur. Et nous avons nous aussi été amenés à participer à des rencontres, des conférences, parfois des explications de textes auprès du public. Et même on a été invités à participer à des ouvrages de référence, celui-ci par exemple, pour montrer que la fantasy est toujours vivante et qu'elle est bien plus française qu'on ne croyait il y a une vingtaine d'années. Sous-titrage ST' 501